Ça y est les gars, un nouveau Battle Royale arrive enfin Et ça s'annonce très très lourd Bon, comment ça va là ? En vérité les gars, je suis très content de vous parler Parce que là, je pense que c'est l'un des plus gros projets Au niveau des Battle Royale en 2024 Et le jeu n'a pas été créé par n'importe qui Puisqu'à la tête du projet, on a des streamers américains Des mecs qui jouent au Battle Royale depuis des années Et qui connaissent le genre absolument par cœur Et c'est pas des petits streamers Puisqu'on a Ninja Mais aussi Team The Tatman Ou encore Nick Merckx Cypher PK et Courage Tous ces mecs les gars vont créer le prochain Battle Royale en 2024 Et ouais bordel, il était temps que ça se bouge le queue Et bordel, j'ai trop hâte de les voir là les mecs qui étaient dans les commentaires YouTube Et qui disaient Bah si vous critiquez le jeu, vous avez qu'à le créer vous-même Et bah ça y est là, ça y est les gars Parce qu'en fait il y en a certains qui n'avaient pas compris Que créer un Battle Royale ou un jeu vidéo Ça coûte à la base des millions de dollars en développement Si tu veux rivaliser avec les AAA actuels au niveau des Battle Royale C'est le minimum Bah ouais les gars, on va pas payer les développeurs avec 2 menus McDo Ou 3 skins légendaires à 2400 CP C'est un peu plus compliqué que ça Du coup, et bien comment ça va se passer ? A quoi ressemble le jeu ? Comment vont être les mouvements ? Et bien pour l'instant, on a qu'une image Voilà Bon dans cette image, en réalité, on peut voir les 5 streamers en question Avec Cypher au milieu Ninja et Team à droite Et Nick Merckx à gauche avec Courage Et on parle ici les gars Des 5 plus gros streamers américains Tous ont déjà joué à un Battle Royale En commençant par Ninja Un des plus gros créateurs de contenu sur Fortnite Et pas seulement Puisqu'il a fait pas mal de compétitions à gros niveaux Au début de sa carrière sur Fortnite en tout cas Pour finalement se consacrer à 100% au streaming sur les BR Team de Tatman, lui Un véritable boss de l'entertainment Il est passé par tous les chemins Fortnite, Warzone, Warzone 2 aussi Et il sait exactement ce qu'il faut faire pour que le jeu soit fun à l'avenir Nick Merckx Le plus gros créateur de contenu dans la phase Un des plus gros streamers sur Verdance Qui est actuellement le plus gros streamer Apex Legends Autant vous dire que le mec, il adore les Battle Royale Cypher, lui, pour ceux qui le connaissent pas Il est plutôt spécialisé dans la création de contenu sur Fortnite Avec des concepts beaucoup plus fun Et accessibles à tout le monde Un petit peu comme Courage finalement Et d'ailleurs, d'après l'image On peut aussi déduire que le jeu sera un petit peu cartoon à la Fortnite Et c'est assez logique puisqu'en fait le jeu va être créé Avec le logiciel UEFN C'est-à-dire Unreal Engine Ou Angine Putain, je sais pas là Bref, je dis Engine, ça va Unreal Engine Créé pour Fortnite Et le truc, c'est qu'avec ces 5 mecs aux commandes Bah tu peux être sûr que le jeu, il va être fun Et même très fun Parce qu'ils savent exactement ce qu'il faut mettre dans le jeu Pour que les gens, ils kiffent Sans que ce soit déséquilibré pour autant Chose que, bah les studios, de manière générale S'en battent les couilles Tant que c'est fun, si c'est déséquilibré On en a rien à battre C'est à chaque fois ce qu'il se dit Et en plus de ça, bah sachez que les streamers qui vont créer le jeu là Ah bah ils vont jouer à leur propre jeu Forcément puisqu'ils sont streamers Et bordel, ça va changer d'Activision là Les mecs ont jamais posé un pied sur leur game Ça fout le bug dans tous les sens Et en attendant, ça se pavane à Punta Cana Le cocktail à la main Tranquillement Bref, ouais, fallait que j'enfonce le clou un peu là Et concernant le jeu, les gars, les streamers ont déjà annoncé Une map avec des mouvements fluides Et de toutes nouvelles mécaniques de jeu Et ils ont déjà dit qu'ils écouteront attentivement la communauté Pour les changements sur le jeu Comme par exemple Qu'est-ce qui fait qu'une arme est intéressante à jouer ? Quels sont leurs spawns préférés et pourquoi ? Qu'est-ce que les abonnés aimeraient bien ajouter à leur jeu pour en faire un meilleur BR ? Let's go là ! C'est ça qu'on veut les gars Et pas une entreprise qui garde une méta durant 5 mois d'affilée La la la, la la la, on n'entend pas la 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 Merde ! On a marre de ces mecs là Enfin des gens un peu passionnés là Bref, le jeu va être donc développé sur Unreal Engine Engine Bref, et comme je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo Les possibilités sont juste infinies Tout ce qu'il faudra en réalité, c'est du temps Et leur objectif à long terme sera donc de réunir leurs 140 millions d'abonnés à eux tous Et faire le Battle Royale de rêve Et c'est très ambitieux Bah ça fait beaucoup quand même Surtout quand tu sais qu'actuellement sur les jeux Activision Tout Call of Duty confondu Les chiffres d'ailleurs sont récemment sortis les gars Et on est à 98 millions de joueurs actifs sur leur jeu Sur le dernier trimestre Et quand MW2 est sorti d'ailleurs On était à 111 millions en moyenne Les chiffres sont donc sortis il y a une semaine Pour ceux qui n'étaient pas au courant Et d'ailleurs petite parenthèse N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais Activision s'est fait 1,29 milliards de dollars Le premier trimestre 2023 Et donc ce que je me pose comme question C'est vous voyez là tous les gens Dans les commentaires Twitter, Youtube Qui disaient Mais le jeu pue la merde Le jeu est vraiment nul J'y joue plus Bah ces mecs là là Je suis prêt à parier qu'ils ont tous mis Un peu de thunes Que ce soit dans les skins Passe de combat Bref Tous ces mecs là ont investi de la thune Le premier trimestre 2023 C'est sûr T'achètes des giga skins à 2400 CP Vous leur donnez de l'argent là Et ils méritent pas Honte Honte à vous Shame Bref les gars Non vous faites ce que vous voulez Sachez que dans tous les cas Call of Duty c'est tellement une religion aux Etats-Unis Ils se font tellement de thunes Avec les américains Prends des bacons vraiment Alors pour en revenir au jeu Les gars il faut savoir une chose C'est que c'est évidemment pas eux Qui vont coder le jeu Mais ce sont des professionnels C'est Cypher qui l'a dit Ils n'ont absolument aucune connaissance Dans le développement du jeu vidéo Et c'est pourquoi ils vont engager Plusieurs développeurs Ainsi que des membres de leur communauté Qui veulent s'attacher au projet Pour le faire avancer au mieux possible Et ils veulent prendre leur temps Parce que le logiciel de Fortnite Il vient à peine de sortir Il est composé de plein de fonctions De customisation Et il faut savoir l'utiliser Pour en faire une masterclass Et ça les gars C'est leur objectif En faire le meilleur BR jamais créé Unique pour la communauté Et ce serait cool que ça arrive vite Parce qu'actuellement les gars Les BR Bah c'est en train de mourir Bon vous le saviez déjà Pour Warzone 2 Qui est dans un état catastrophique Mais les autres BR Commencent aussi à s'essouffler Comme c'est le cas par exemple De Apex Ou encore Fortnite Qui devient très répétitif Même avec des ajouts Assez innovants Chaque saison Donc pourquoi pas Créer un Battle Royale Avec de toutes nouvelles Mécaniques Mouvements Nouvelles armes Et construit Exactement comme la communauté Le voudrait Mais ce serait Le meilleur jeu Jamais créé Vraiment Donc du coup les gars Voilà pour Project V C'est le nom du jeu vidéo Créé par ces 5 streamers Qui nous attendra du coup En 2024 Je vous donnerai des news Etc Donc n'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez plus de news Sur les prochains BR qui arrivent Je pense que là C'est vraiment le plus gros projet De l'année 2024 Mais Y'a encore une autre surprise pour vous Deuxième bonne nouvelle Pour les Battle Royale Dont je vous ai déjà parlé En stream Sur Twitch Et c'est exactement pour ça Qu'il faut me follow sur Twitch La bordelle Ça prend une seconde les gars Dans la description Vous cliquez Vous appuyez sur le petit coeur C'est fini Et ça me ferait plaisir Mais bref Sachez qu'il y a un gros streamer Qui est en train de créer un FPS Qui sortira très prochainement Et ça va être certainement Un banger Et cette personne les gars C'est Shroud Shroud pour ceux qui connaissent pas C'est un ancien joueur pro Counter Strike Dans l'équipe de Cloud9 Et il va créer son propre FPS Avec un studio incroyable Splash Damage Et Splash Damage les gars C'est pas n'importe qui Parce que pour moi Ils ont créé certainement Les meilleurs J'exagère pas du tout Les meilleurs FPS Auquel j'ai jamais joué De toute ma vie Wolfenstein and Meteoritori Sorti en 2003 Un véritable banger Je suis resté 10 ans dessus Ça va ? On a aussi eu Doom 3 Un peu plus tard On a aussi eu Brink Dirty Bomb Ensuite on a eu En partenariat avec Microsoft Allo Master Chief Ou encore les Gears of War Pour certains d'entre vous Certainement il y a des jeux Qui vous parlent pas Mais je vous assure Qu'en terme de FPS fun Et rapide C'est le studio idéal Concernant le jeu les gars C'est un jeu de survie Open World BR ou multijoueur D'un autre genre On sait pas trop Shroud n'a rien précisé Dans son interview Mais tout ce qu'on sait C'est qu'ils veulent en faire Le meilleur jeu de survie De tous les temps Et le nom du jeu C'est Project Astrid Project V Project Astrid Tiens 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 Quelle coïncidence Bon après les gars C'est en général Le premier nom Qu'on donne à un projet De jeu vidéo Ça va certainement changer À l'avenir Vous vous emballez pas Je pense pas qu'il y ait de lien Mais sachez que Splash Damage A toujours eu des idées incroyables C'est d'ailleurs eux Qui ont à ma connaissance Créé pour la première fois Le mode Escort Sur Wolfenstein Ennemi Territory Ou encore le fait De mettre des airstrikes Ou de construire des objectifs C'est eux qui sont à la base De tout ce qui s'est fait Dans le monde des FPS Et c'est vraiment pour ça Que honnêtement Le projet me hype de ouf Parce que c'est justement Les développeurs de Splash Damage Bref c'est tout les gars Concernant les news Pour les Battle Royale J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à me dire En commentaire ce que vous pensez Est-ce que ça va être un banger Les deux jeux qui arrivent Là je pense qu'on va avoir De quoi se divertir Dans les prochains mois Prochaines années L'année prochaine j'espère Ça va être une bonne année les gars Vraiment S'ils travaillent bien Surtout qu'avec Unreal Engine Ça devrait pas être si compliqué Vraiment tout est mis à disposition Pour que tu crées un jeu Beaucoup plus facilement Qu'à l'époque Donc vraiment j'ai trop hâte De voir les premières images Je vous laisse là-dessus Merci d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de vous abonner Si vous voulez d'autres news A l'avenir Bonne vidéo à tous A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz